Sans foot, Farid Henko, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Petit message, grand merci au personnel hospitalier pour tout ce que vous faites ce soir. Invité exceptionnel en attendant le match qui nous attend demain entre l'Olympique de Marseille et Benfica. Jean-Marc Ferreiri, vous le connaissez tous, ancien tricolore, international tricolore. Il est passé par l'Olympique de Marseille, la Géoxer, Bordeaux. Et donc, il nous a fait rêver, il nous a fait rêver sur les terrains de foot dans les années 80. Donc avec lui, on va essayer de décortiquer le match qui nous attend demain. On parlera bien sûr un petit peu de la période oxéroise avec Giroud. Et on terminera par ses débuts. Et oui, on fait tout à l'envers. Mais vous verrez, ça va être encore un live très intéressant. N'hésitez pas à vous connecter, vous allez recevoir des alertes. Et puis à poser vos questions, elles sont toutes les bienvenues. Voilà, j'envoie l'invitation à Jean-Marc et on débute ensemble. L'invitation a été donc envoyée. Je lui laisse le temps d'arriver tranquillement. Et on va pouvoir se faire plaisir, parler de football. Et l'événement de la soirée est ici même. Avant, avant peut-être pour certains, regarder les grosses affiches en Ligue des Champions. Mais l'événement est ici même avec Jean-Marc Ferreri. On lui laisse le temps de se connecter. Et on rentrera dans le vif du sujet, bien sûr, avec ce match. Marseille contre Benfica demain. Merci, merci à tous ceux qui se connectent. On attend gentiment, mais sûrement, Jean-Marc Ferreri. Ancien international tricolore. Je ne l'ai pas vu encore, si je ne me trompe pas. Non, il n'est pas là encore. Donc, on lui laisse le temps. On lui laisse le temps de venir. Et ensuite, on pourra décortiquer ce match de l'Olympique de Marseille contre Benfica. Et j'en profite, bien sûr. Un grand merci à mon sponsor, Joma. Alors, j'envoie de nouveau les invitations. Soyez patient, Jean-Marc Ferreri ne va pas tarder. Il est là, voilà, il est là, Jean-Marc. Je lui laisse le temps d'accepter l'invitation que je viens de lui envoyer. Et on démarre ensemble. Peut-être que c'est déjà le cas. Jean-Marc, je vous ai envoyé l'invitation. Donc, je vous laisse le temps de l'accepter. Et on débute. Alors, alors. Il est là, hop. On va débuter avec Jean-Marc Ferreri. Il est là, Jean-Marc. Oui, vous m'entendez ? Très, très bien, Jean-Marc. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Jean-Marc, on va tout de suite, si vous êtes d'accord, rentrer dans ce match qui nous attend demain à 24 heures avant ce match entre l'Olympique de Marseille et Benfica. Voyez-vous cette équipe aborder ce match coup près de la bonne manière après une saison aussi difficile ? C'est un match, j'allais dire, joker pour l'OM. Parce qu'en championnat, les Olympiens, ils sont distancés. Donc, le chemin le plus court pour arriver et pour gagner la Coupe d'Europe, enfin, pour être en Coupe d'Europe la saison prochaine, ce serait peut-être la Ligue 1 ou pas. Si l'OM passe, derrière, il y a certainement la Talenta Bergan, puisqu'ils ont gagné 3-0 le match allé à Liverpool. Donc, ils ont quand même une grosse option. Donc, effectivement, c'est un match très, très important demain soir. Est-ce normal, Jean-Marc, est-ce normal qu'un club comme l'Olympique de Marseille fasse du bricolage à ce moment de l'année ? C'est-à-dire du bricolage ? On voit qu'ils n'ont pas de défenseurs. Devant, à part Obama Young, il n'y a personne qui peut le suppler. C'est-à-dire que Loulou Gassé, il est tributaire des blessures. Il y en a eu beaucoup lors des dernières semaines. Donc, le problème, il est là. C'est qu'il n'y a plus de latéraux. Quand un Merlin est titulaire, Klos et quand un Merlin sont blessés, Klos revient. Peu à peu, mais Quentin Merlin s'est blessé lors du dernier match. Donc, d'où la solution, Léou Sénriquet, qui n'a pas été une grande réussite lors du match allé à Benfica. Et il y a Meïté qui est blessé également. Gigo, qui joue sur une jambe, qui est revenu. Chancel Mbemba également, c'était son premier match à Lisbonne. Donc, il n'est pas à 100%. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. L'infirmerie est vraiment pleine pour Jean-Louis Gasset. On est d'accord. On est d'accord. Et étant donné votre palmarès, Jean-Marc, et puis maintenant, on vous voit sur les bords de terrain pour commenter des matchs du côté de W9, il y a eu forcément des erreurs de casting dans cet effectif pour retrouver l'Olympique de Marseille, même pas dans le top 3 de la Ligue 1 ? Alors, il y a eu évidemment des problèmes de casting, mais surtout, il y a eu 4 entraîneurs en 9 mois. Donc, tu ne peux pas avoir des résultats quand tu changes autant d'entraîneurs dans une saison. Et il y a eu beaucoup d'entraîneurs. Il y a eu Marcelino où la mayonnaise n'a pas pris. Ensuite, l'espace d'un moment, il y a eu Pancho Abandonnardo. Après, Gattuso. Et maintenant, encore un nouvel entraîneur avec Jean-Louis Gasset. Donc, très compliqué pour les joueurs. Quand tu as 4 entraîneurs différents dans une saison, tu ne peux pas mettre en place des automatistes. Tu es obligé de t'adapter au nouveau schéma tactique de ton nouveau coach. Normalement, ça prend énormément de temps. Et là, il y a eu 4 entraîneurs pour tout le staff olympien. Et surtout, pour tous les joueurs et l'effectif olympien. Donc, c'est pratiquement, entre guillemets, impossible d'avoir des résultats quand tu as autant de changements. On est d'accord. Et vous qui avez joué sous les couleurs de l'Olympique de Marseille, vous êtes d'accord que tout le monde n'est pas capable de jouer à l'Olympique de Marseille ? Ce n'est pas donné à tout le monde ? C'est évident. C'est le club en France. Moi, j'ai fait Auxerre, Bordeaux, pour les grands clubs où j'ai joué à l'époque, et évidemment l'OM. Quand on a été champion d'Europe en 1993, il y a effectivement des joueurs qui subissent, qui ont du mal à s'enlever cette pression qu'il y a autour du club. Tu te balades en France, pratiquement tu vois tout le temps des supporters de l'OM partout, dans toutes les régions de France. Donc, il y a une pression énorme. C'est une pression positive quand il y a des résultats, mais qui peut être très dur à encaisser. Certains le vivent effectivement très mal. J'ai vu énormément de joueurs talentueux ne pas réussir à l'Olympique de Marseille parce qu'ils n'ont pas supporté cette pression-là. Exactement. Sans nous attarder sur la totalité de l'effectif, Jean-Marc, on peut dire qu'Ounaï, l'international marocain, on ne le reconnaît plus par rapport à ce qu'il peut produire sous les couleurs de la sélection marocaine. C'est vrai qu'il a eu beaucoup de mal à s'adapter. Il a peu été utilisé aussi par les quatre coachs, j'allais dire, qui a eu à l'Olympique de Marseille. Et c'est vrai qu'il a été peu titularisé aussi parce que quand il a été titulaire, c'est vrai qu'il n'a pas amené tout le bien qu'on pensait de lui, notamment avec la sélection marocaine. Exactement. Et donc, par rapport à si on devait décortiquer l'équipe marseillaise du poste de gardien au poste d'attaquant, que lui manque-t-il ? Je sais que c'est un peu facile de le dire aujourd'hui, mais est-ce qu'il lui manque un Barthez dans les buts, un Basile Boli en défense, un Didier Deschamps au milieu et un JPP en attaque ? Un peu de tout ? Ou un Rudy Voller quand on a été championne d'Europe. Mais s'inspirait de notre équipe championne d'Europe avec Didier Deschamps au milieu, Rudy Voller à Bédipelet et à l'enboxique. C'est vrai que cette équipe faisait rêver. Et notamment, on avait une défense de fer. Mais bon, je crois qu'il y a eu un gros turnover avec les départs, évidemment, d'Alexis Sanchez, d'Under aussi qui est parti. Donc, il y a eu beaucoup de joueurs offensifs recrutés, beaucoup d'attaquants. Et puis, le problème aussi, ça a été l'entraîneur qui est vite parti, Marcelino. Donc, il n'a pas pu, évidemment, et pas su imposer sa patte sur son groupe qu'il a formé avec, évidemment, Pablo Longoria. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de retard à l'allumage et les résultats, évidemment, n'ont pas été là. Exactement. On les paye maintenant. Bernard Tapie, que vous avez connu, Pérensonam, vous auriez dit quoi dans le vestiaire à quelques heures, à quelques minutes du match contre Benfica ? Il nous aurait secoué, mais il avait l'art, Bernard, de nous motiver. Et quand lui parlait, prenait la parole, tout le monde l'écoutait. Il y avait un silence d'évangile et c'était, évidemment, son gros plus. C'était un homme charismatique et tout le monde était, entre guillemets, au garde-à-vous devant tout ce qu'il disait. Et il savait, évidemment, nous donner une motivation extrême. Ça, c'était sa grande force, à l'image d'un guirou que j'ai eu aussi à Osserre. Donc ça, il nous aurait mis devant nos responsabilités et on s'est sortis comme des lions. Ça, c'est sûr, demain soir. Je peux le croire. Et d'ailleurs, revenons encore quelques instants sur cette finale 93 contre l'AC Milan. Est-ce que, sans comparaison aucune, mais je l'avais lu, vous l'aviez dit, est-ce qu'il faut jouer ce match de demain aussi détendu que lorsque vous l'étiez face au Milan AC ? Alors, à Milan AC, on n'était pas si détendu que ça. C'est vrai que dans la préparation de l'avant-match à Munich, on était à 60 km de Munich en pleine campagne. Donc c'est vrai que c'était plutôt cool, le stage qu'on a eu de 4 jours avant la finale. Mais le jour du match, c'est vrai qu'on était tous évidemment tendus. Tu ne joues pas tous les jours une finale de Champions League. Donc c'était… Il faut être très, très concentré. Moi, je m'appuierais plutôt sur le match qu'on a joué en Ligue 2 avec l'OM contre Sion et Olympiakos-Dupiré, où on était en Ligue 2. Bon, c'est vrai qu'à l'OM, il n'y avait que des internationaux, dont Fabien Barthez, Marcel Dib, Michel Devole, Cazoni, enfin une grande équipe de l'OM avec Cascarino. Cascarino et Libra devant. Et on était sortis survoltés de ce match-là grâce aussi aux supporters qui avaient poussé, qui avaient été énormes. Donc il faut vraiment que les joueurs jouent avec le public demain soir. Et je connais ces ambiances européennes quand le vélodrome est en feu comme ça. C'est un gros plus pour l'OM et pour les adversaires, ça peut être très impressionnant. Mais est-ce que, Jean-Marc, vous vous reconnaissez dans cette équipe actuelle de l'Olympique de Marseille ? Reconnaître, moi j'avais un style complètement différent. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs quand même à vocation offensive. Et c'est vrai qu'il y a, par exemple, un ami Narit me plaît beaucoup quand il est en pleine forme en numéro 10. D'ailleurs, quand Jean-Louis Gasset a repris l'équipe, on a vu une équipe de l'OM à l'image de ce match face à Villarreal où l'OM a gagné 4-0. Je crois qu'il faut s'inspirer de ce match-là où l'OM a été brillant. Exactement. On sent qu'il y a une liaison quasi parfaite entre Bamanyang et Aminarit. Mais est-ce que ce n'est pas un peu dommageable de se résoudre, de dépendre que de deux seuls joueurs ? Oui, et puis il y a Ndiaye aussi qui a été très bon quand Jean-Louis Gasset a pris les rênes de l'équipe. Il l'a titularisé alors qu'avec Gattuso, il avait un peu perdu sa place de titulaire Ndiaye. Donc, il a redonné de la confiance. On l'a bien vu lors des premiers matchs. Là, ça va moins bien avec ses défaites, cinq défaites consécutives. Mais c'est vrai qu'il a donné quand même beaucoup, beaucoup de… Il a surtout travaillé sur le moral des joueurs. Il a fait beaucoup de bien quand il est arrivé, Jean-Louis Gasset. Attendons le match de demain, espérons que l'Olympique de Marseille puisse aller le plus loin possible. Mais est-ce qu'avec l'actuel président, Pablo Longoria, l'Olympique de Marseille peut revenir au sommet ? Revenir ? Cette saison, ça va être quand même très compliqué parce que si l'OM ne va pas en demi-finale de Ligue Europe, si demain soir, il y a un échec, un match nul par exemple, qui éliminerait l'OM, la saison risque d'être longue. D'autant l'OM a un calendrier quand même très, très compliqué avec la réception de Lens et de Nice. Ils ne vont pas faire de cadeaux, évidemment, puisqu'ils jouent aussi, eux, la Coupe d'Europe et ce sont deux très bonnes équipes. Donc, on a un calendrier quand même très compliqué, même si l'OM va recevoir l'Orient et va aller à Toulouse. mais ce n'est pas un calendrier simple. C'est tout à fait. Ce n'est pas du tout simple étant donné que, qui plus est, ces deux équipes sont aussi à la recherche de points. Et on en parle tous les ans. J'en parlais encore il y a quelques mois avec Eric Dimeco. Tous les ans, on nous parle de la vente du club. Finalement, c'est donner de l'espoir aux supporters pour rien. Oui, tout le monde en parle. en interne, c'est vrai qu'il y a énormément de bruit là-dessus. Franck McCourt, toutes les déclarations, moi je me fie, bon, je ne le connais pas très bien. Je l'ai vu quelques fois, une ou deux fois par an. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais chaque prise de parole de l'actionnaire, il dit qu'il veut rester, qu'il veut bâtir une grande équipe. Donc, jamais il a dit, il a annoncé qu'il voulait vendre le club de manière officielle. donc je me fie plutôt aux déclarations du président, enfin de l'actionnaire, Franck McCourt, plutôt que de tous les ragots qu'il peut y avoir autour de cette vente virtuelle de l'OM. Exactement. Comme le dit très bien Zénou, tout le monde veut avoir son scoop sur la vente de l'OM, mais pour l'instant, Franck McCourt n'en parle pas. Et donc, si on devait terminer sur ce match, c'est vrai que ce match demain est ultra important, on a vu l'exploit hier du Paris Saint-Germain, l'exploit de l'Olympique de Marseille est faisable également. Oui, mais je crois vraiment, moi j'ai beaucoup d'espoir, c'est ce que j'ai dit tout au long de la journée lors de certaines interviews que j'ai pu faire, notamment la Provence. mais moi j'y crois parce que même si l'OM n'est pas brillantissime et on l'a vu au match allé, l'OM a raté sa première mi-temps notamment dans l'animation offensive, l'OM a réussi à faire 2-1 en ayant peu de munitions, pas beaucoup d'occasion. Donc le match retour va être complètement différent et l'équipe de Benfica me paraît quand même au niveau des individualités plus faible que celle de Villarreal. D'accord. Et donc là, pour vraiment terminer sur l'Olympique de Marseille actuelle, quel est le joueur que vous préférez dans cet effectif ? Je ne dirais pas qu'il vous ressemble, même s'il y a beaucoup d'offensifs, mais un joueur qui a l'âme de l'Olympique de Marseille, peut-être un gigot ? Gigot, oui, c'est un peu le taulier de la défense, c'est un joueur que les supporters adorent parce que, comme on dit entre guillemets, il mouille le maillot, il donne tout ce qu'il a sur le terrain et il est tout le temps à 200%. Moi, je dirais plutôt je voudrais ressortir plutôt Pierre-Emerick Aubameyang parce qu'en début de saison, tout le monde lui est tombé dessus. Il a eu trois mois très très compliqués avec évidemment tout le temps ramené à son gros salaire que lui donne l'Olympique de Marseille. Donc, il y a eu beaucoup beaucoup de critiques et au lieu de s'enfoncer et au lieu de s'enfoncer, il aurait pu vraiment être au fond du saut, au fond du trou. Il a reçu rebondir et aujourd'hui, il a des stats très impressionnants de meilleurs buteurs de la Ligue Europa et même en championnat, il passe décisive également. C'est lui qui marque aussi au match allé. En plus, c'est un garçon que j'aime beaucoup. J'ai joué contre son père qui était à l'époque à Laval et on a fait une soirée au M.Légende avec Pablo Longoria il y a un mois. j'ai pu voir les joueurs actuels dont Pierre et Marie qui ont pu parler un peu de son père qui était un stoppeur, un défenseur rugueux et on a parlé de tout ça avec son fils. Ça a dû lui faire plaisir. Maintenant, Jean-Marc, c'est vrai que lorsqu'on mentionne votre nom, on pense bien sûr à Bordeaux mais on pense surtout à votre période aux serroises et je sais qu'il y avait une relation forte avec M. Giroux et si je ne me trompe pas, vous avez même habité chez lui en jeune. C'est plus qu'une relation forte. D'ailleurs, Djibril Sissé que je croise souvent lors de matchs d'exhibition ou pour des associations ne savait pas cette anecdote et il y a eu un film, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Prime Video de la vie de Giroux une histoire de France où justement je retrouve la maison où j'ai habité quand j'avais 14 ans. il est venu me chercher dans mon petit village à côté de Rouen et il n'y avait pas de centre de formation. Il a dit à mes parents votre fils il a les pieds en or j'ai enfin l'international et c'est ce qui s'est passé à 18 ans. À 16 ans et demi, 17 ans, je jouais déjà en Ligue 2 donc j'étais tout le temps surclassé et j'ai habité chez Guy pendant deux ans donc c'est vraiment mon père. Il y a beaucoup de joueurs d'Auxerre, notamment Djibril Sissé qui disent c'est mon papa ou Basile Boli mais ils avaient quand même ils ont habité enfin ils étaient logés au centre de formation que moi j'ai vraiment habité chez lui et c'est vraiment moi mon deuxième papa. Je revendique cette paternité. Vous avez bien raison et est-ce que je ne sais pas si vous allez partager mon point de vue Jean-Marc mais des hommes passionnés comme lui ça n'existe plus ou très très rarement ? Non, il y avait Carlo Molinari à Metz, Loulou Nicolin évidemment à Montpellier et puis évidemment Guy qui a aujourd'hui 85 ans qui est toujours à Auxerre que j'ai le plaisir de revoir quand je retourne à la GIA avoir des matchs mais c'est évidemment une longévité comme ça c'est ce qu'il a fait avec un petit club qui était Auxerre l'a mené champion de France, coupe de France, coupe d'Europe chaque saison. Il a sorti des immenses joueurs dont Basile Boli et Eric Cantona et notamment moi j'ai été le premier international aussi qu'il ait formé donc ça a été c'est magique le parcours qu'il a eu et il est tellement adulé à juste titre par la France entière. Exactement et peut-être voire pas assez d'ailleurs parce qu'on se rappelle pas assez bien de tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a construit est-ce que les méthodes qu'il avait je ne sais pas si elles étaient autoritaires mais les méthodes qu'il avait est-ce qu'on pourrait les reproduire aujourd'hui avec le football moderne je ne suis pas sûr d'ailleurs c'est ce qu'il a essayé de faire à l'an c'est que ça n'a pas réussi après 35 ans passé à l'AGA ou 40 ans je ne sais plus et ça n'a pas trop marché parce que c'est sûr qu'avec les joueurs d'aujourd'hui ce serait très compliqué il avait des méthodes extrêmement rigides c'est le moins que l'on puisse dire très très autoritaires et c'était un management vraiment à l'ancienne très très dur à accepter mais force est de reconnaître que tout le monde a énormément réussi que ce soit Basile Quanto ou Gébril Sissé ou moi dans nos carrières respectives exactement et ça apportait ses fruits tout à fait est-ce que vous pourriez nous rappeler une de ces comment dire pas requêtes mais une de ces gestions humaines si particulières à l'Aguirou j'ai quelques exemples surtout quelques anecdotes sur nos mises au vert en plein fond en plein coeur du Morvan en plein hiver où on avait préparé justement le grand hausser Milan AC avec la grande équipe du Milan Tassotti Barési Maldini c'était d'ailleurs le premier match de Maldini que j'ai revu avec Basile l'été dernier lors d'un OM Milan sans rappeler ils nous avaient pris un peu pour des jambons les Italiens et ils pensaient qu'ils allaient évidemment gagner ce match et on avait gagné trois ans on avait fait un très gros match et nos mises au vert car elles tombent en plein coeur du Morvan évidemment il n'y avait pas de téléphone il n'y avait rien on faisait des marches sur la forêt à l'ancienne pire qu'à l'ancienne on faisait 10 km de marche dans la Gadou c'était un peu des stages militaires avec Guy c'était magnifique c'est ça qui a fait certainement un état d'esprit imbattable pour certaines occasions et tels que des matchs de Coupe d'Europe maintenant finissons même si j'ai encore quelques questions mais finissons par votre début par vos débuts Jean-Marc tout a commencé dans le petit club de Puy sous Charlieu très bien bien informé on essaye on essaye est-ce que dès les premiers moments où vous avez tapé dans un ballon vous vous êtes dit je veux en faire mon métier oui oui j'étais plutôt surdoué dans mon petit village de Puy sous Charlieu j'ai été sélectionné en Minime de la Loire en Ligue du Lyonnais où j'étais capitaine et c'est là que d'ailleurs Guirou lors d'un stage de détection de Ligue à Vichy est venu m'attraper me faire signer et bluffer un peu mes parents logiquement j'aurais dit jouer à Saint-Etienne ou à Lyon qui était à 70 km chez mes parents mais Guirou comme il l'a très bien dit dans son film Une histoire de France il a dit je me suis mis au milieu de Floridinalo et de Garonner qui le voulaient et j'ai bluffé un peu sa famille et ses parents en disant il va habiter chez moi il y aura un cocon familial et c'est ce qui s'est passé et l'histoire a fait que j'ai fait cette belle carrière et la JIA aussi a été longtemps en Coupe de France Exactement et par rapport à vos débuts quel regard portez-vous sur l'évolution du football est-ce qu'aujourd'hui c'est trop bling bling on pense plus à l'argent qu'au plaisir Déjà à mon époque il y avait moins de télé il n'y avait évidemment pas les réseaux sociaux d'aujourd'hui c'était évidemment beaucoup moins médiatisé il y avait aussi moins d'argent évidemment donc effectivement c'était moins bling bling on ne pouvait pas à mon époque partir à l'étranger il y avait une limitation de 3 européens par club donc ce n'est pas comme aujourd'hui où il ne peut y avoir évidemment aucun français dans une équipe et 12 joueurs européens de nationalités différentes ce qui ne pouvait pas être le cas durant toute ma carrière je l'ai regretté un peu parce qu'évidemment avec les qualités que j'avais j'aurais voulu jouer au Real Madrid à Barcelone ou dans les grands clubs ou à Manchester ou en Angleterre et ça a été un petit peu un peu le regret de ma carrière parce que je suis arrivé j'ai arrêté ma carrière juste après l'arrêt Vosman en 98 après mon passage au Sporting Club de Toulon et évidemment à 36 ans et c'est un peu le regret que j'ai je suis né 3-4 ans trop tôt oui vous avez bien profité mais est-ce que vous aviez eu des touches durant votre carrière pour partir à l'étranger oui oui il y avait la Juventus de Turin qui s'était manifestée comme j'ai évidemment des origines italiennes je suis fils d'émigré italien mes parents ont émigré après la guerre après la guerre ils sont venus en France mon père était carabinien à Turin et c'est sûr que ça aurait été magique pour moi de retourner voir tous mes oncles mes tantes qui habitaient dans le Piémont qui habitaient dans le Piémont et j'avais aussi l'ensemble d'Orient de Gênes il y avait eu quelques contacts mais Guirou à l'époque il avait fermé tous les robinets on peut comprendre mais Jean-Marc vous avez dû le voir ou l'entendre pour certains pro ex-pro l'après-carrière c'est souvent une descente aux enfers vous ça a été plutôt calme ? oui alors quand on est international comme j'ai pu l'être souvent il y a deux possibilités quand on arrête notre carrière soit on est consultant c'est la voie que j'ai choisie ou entraîneur de foot comme Christophe Galtier comme Michel Desacariens enfin plein de de potes de ma génération sont devenus entraîneurs Didier Deschers évidemment ou Antoine Comboire qu'on fait aussi de Gourvenec enfin oui Loulou Blanc il y en a beaucoup et moi j'ai choisi au départ c'était plutôt pour rigoler c'était avant la coupe du monde 98 sur France Télévisions et puis depuis je rigole plus parce que ça fait 24 ans que ça dure donc c'est je me souhaitais bien évidemment sur M6W9 depuis maintenant 16 ans je suis sur 18 ans je suis sur les antennes du groupe M6 et puis j'ai fait la chaîne de l'OM au MTV pendant 15 ans aussi en parallèle mais j'ai aussi fait TPS TF1 France Télévisions donc j'ai une grosse carrière entre guillemets télévisuelle Exactement D'ailleurs tout à l'heure vous mentionnez Jean-Marc je ne sais pas peut-être que ça va être votre cas dans les prochaines années je ne sais pas si finalement vous allez décider de devenir coach mais vous avez mentionné pas mal d'anciens copains Didier Deschamps Camboré Laurent Blanc Galtier et d'autres lequel vous étonne le plus en tant que coach aujourd'hui ? Oh m'étonne souvent je t'explote en plus je commentais les matchs avec l'équipe de France quand je commente Didier Deschamps qui est un bon ami à moi évidemment je lui envoie des textos après les matchs tard dans la nuit des fois je débriefe avec lui mais peut-être celui qui avait peut-être le plus de capacité effectivement à être entraîneur d'une équipe de France c'est effectivement Ladèche parce que déjà sur le terrain c'était un leader moi je l'ai connu j'ai joué avec lui à Bordeaux j'ai joué avec lui à l'OM et évidemment en équipe de France il avait déjà cette âme de capitaine sur le terrain et hors du terrain exactement et on en parle mais vous avez certainement dû l'entendre tout le monde aimerait voir Zinedine Zidane à la place de Didier Deschamps alors Zidou je le connais moins j'ai joué contre lui quand je le croise on se remémore toujours ce match j'étais au Girona de Bordeaux et il était à la SCAN mais c'est vrai que sinon je n'ai jamais joué avec lui alors évidemment au niveau de la notoriété c'est évidemment le successeur évidemment que toute la France attend moi j'espère que ça va se passer aussi parce que c'est quand même ça a été un joueur merveilleux il a réussi en plus en tant que coach à Royal Madrid donc il a vraiment toutes les capacités pour amener loin l'équipe de France encore plus loin peut-être exactement et je terminerai par ça il y a Denis et Denis Balbir qui viennent nous rejoindre vous en avez connu des grands attaquants vous l'avez été d'ailleurs mais des grands attaquants hier on a vu un Kylian Mbappé est-ce que selon vous le prochain ballon d'or c'est lui ? ce sera lui tôt ou tard ça c'est évident si ce n'est pas lui le prochain dans un an deux ans comme je pense qu'il va quand même aller au Real Madrid donc je pense que vraiment avec son transfert enfin son transfert sa venue au Real Madrid la saison prochaine il va franchir encore un cap et un palier parce que l'équipe du Real c'est quand même très 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 costaud il y a vraiment pour moi une très grosse équipe et là il va encore gagner des titres et il va se bonifier encore plus et il va tout droit évidemment pour être pour gagner ce ballon d'or c'est une évidence exactement bon espérons peut-être le plus tôt possible en fonction bien sûr de ce que va démontrer le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions merci Jean-Marc pour cet échange et donc demain on vous écoute du côté de M6 voilà en direct dans un stade vélodrome qui sera bouillant puisque Denis qui s'est connecté c'est vrai qu'on avait commenté un match fabuleux face à Leipzig et Salzbourg et demain ce sera une ambiance à mon avis identique à ce qu'on a pu vivre au commentaire avec Denis espérons que le résultat sera de même alors oui ce serait bien mais moi je suis plutôt confiant demain soir bon tant mieux tant mieux je présume que du côté de la Canabière et de l'Olympique de Marseille également merci Jean-Marc pour cet échange merci à vous bonne soirée et puis à très bientôt à très bientôt merci Jean-Marc au revoir salut voilà c'est terminé merci à lui à Jean-Marc Ferreri on a pu revenir sur sa carrière et oui mais elle a été tellement belle du côté de l'Olympique de Marseille la Géoxière et de ses débuts en Loire du côté de Pouilly sous Charlieu voilà on a essayé aussi de décortiquer le match qui nous attend demain entre l'Olympique de Marseille et Benfica j'espère que le live vous a plu n'hésitez pas à le liker le partager et le commenter parlez-en autour de vous si vous n'êtes toujours pas abonné faites-le ça prend que quelques secondes et puis voilà je vous laisse tranquille passez une bonne soirée prenez soin de vous et de vos proches et j'espère à très vite ciao ciao